Les élèves de CE1, certainement vous allez dire que pourquoi vous avez fait le coup ? Effectivement, votre maître est absent. Il est permissionnaire parce que son grand-frère est décédé, que la terre lui soit l'air. C'est pourquoi je suis là pour essayer de renforcer les transistances. Aujourd'hui, on m'a recommandé de faire un travail sur le sens et le thème de la multiplication. Bien sûr, multiplication avec le tout, c'est déjà vu, c'est une sorte de révision. Mais moi, je préfère partir d'une situation qui est la suivante. À la veille de son anniversaire, Nathalie se rend au supermarché avec 5 pieds de 1000 francs. Elle achète 4 gâteaux à 680 francs l'un et 3 pots de jus à 475 francs le pot. Quelle est la question ? Combien a-t-elle dépensé ? C'est-à-dire, combien Nathalie a dépensé ? Y a-t-il des questions intermédiaires ? Après avoir vous, donnez-moi les questions intermédiaires, vous allez les lever. C'est-à-dire, très bien. Il y a deux questions intermédiaires. La première, elle avait, combien avait-elle ? 1000 francs multiplié par 100. C'est-à-dire 5 pieds de 1000 francs. Ça me donne 5000 francs. Ensuite, il y a une autre question intermédiaire. Le prix des gâteaux. C'est pas demandé. Mais nous sommes tenus de calculer cela. Le prix d'une unité multiplié par la norme d'unité. C'est-à-dire, 680 francs multiplié par 4, le nombre de gâteaux. Ça nous donne 2720 francs. Ensuite, le prix des gâteaux de gâteaux. Le prix unitaire multiplié par le nombre d'unités. C'est-à-dire, 460 francs multiplié par 4. Ça vous donne ? Alors, l'autre question intermédiaire, c'est le prix des gâteaux de gâteaux. Le prix des gâteaux de gâteaux égale prix unitaire multiplié par le nombre d'unités. C'est-à-dire, 475 francs multiplié par 3, ça nous donne 1425 francs. Pour venir maintenant à la question demandée, elle a dépensé le prix des gâteaux plus le prix des potagers. Encore une fois, comme c'est une addition, on n'associe que des choses de même espèce. francs plus francs, même s'il y a des retenues, vous avez déjà appris la technique, ça reste des techniques de l'addition avec retenues. Ça nous va nous faire 4145 francs. Alors, je continue pour les autres exercices. Merci.